Merci, Excellence, de m'avoir donné l'occasion de dire un mot ici. Je ne suis pas très habitué à prendre la parole dans ce genre de cérémonie. Voilà, mais je voudrais quand même faire un témoignage que, depuis ces derniers temps, on a essayé avec Abdusselam, avec son équipe, de concrétiser la proximité, voire même la complicité qu'il doit y avoir entre le ministère de la Santé et l'OMS. C'est seulement ça qui nous a permis vraiment de dépasser des moments très difficiles, de conserter nos positions, de ne jamais avoir de contradictions. Et je pense que c'était une belle expérience de collaboration entre l'OMS et le ministère de la Santé. Et donc, c'est l'occasion pour moi de vous remercier, cher Abdusselam, à travers vous remercier les équipes de l'OMS, les administrateurs de programmes, les chauffeurs, les logisticiens, toute l'équipe du bureau de l'OMS, mais également les bureaux régionaux de l'OMS, les techniciens de l'OMS au niveau de la région et au niveau global, qui nous ont conseillés, qui nous ont orientés et qui n'ont jamais ménagé d'efforts pour répondre à nos sollicitations. Donc, je pense que c'était vraiment une belle opportunité pour nous d'avoir cette équipe à côté de nous, d'avoir ce leader de cette équipe à côté de nous. Et j'espère, en tout cas, on a essayé d'en profiter au maximum. Certainement, on aurait pu faire certaines choses qu'on n'a pas pu faire à cause de Covid, à cause peut-être d'autres choses, mais en tout cas, on ne regrette pas cette expérience. Et on souhaite que le soutien, votre soutien à la Mauritanie, au ministère de la Santé, continue tel que vous l'avez montré pendant votre séjour ici. Et nous, de notre côté aussi, continuerons à vous soutenir, à rester en contact avec vous et à prier pour que vous puissiez réaliser vos ambitions professionnelles et personnelles. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada